Musique Bonjour chers élèves, bienvenue dans la classe virtuelle des phrases. Je m'appelle Ulisse Lucan et je vous invite à une nouvelle leçon de phrases. Pour commencer notre leçon, je vous invite à examiner les images que vous voyez sur l'écran. Soyez très attentifs, examinez les formes, les couleurs et les images. Qu'est-ce que vous voyez ? Quelle idée vous vient dans la tête ? Si vous examinez attentivement, vous observez qu'il y a différents types de transports. Des transports inhabituels, pas ordinaires. Plus loin, on voit que ce type de transports appartient au futur. Il n'est pas traditionnel, mais moderne. Plus loin, on peut penser à l'écologie, car ce moyen de transport n'utilise pas du pétrole ou du gaz. Ce sont des moyens de transports écologiques. On peut penser aussi à la technologie, car pour ce moyen de transport, on utilise divers types de techniques. Alors, après l'examination des images, je veux vous annoncer le sujet de notre leçon. C'est le transport vert du futur. Pendant la leçon, vous allez enrichir le vocabulaire sur le thème des transports verts. Vous allez découvrir un nouveau transport éco et on va promouvoir les transports verts. Avant de commencer, je veux vous demander, c'est quoi le transport actuel ? Quels sont les problèmes du transport actuel ? Alors, le transport est un aspect dont nous ne pouvons plus nous passer de nos jours. Cependant, les systèmes de transport actuels s'accompagnent d'un large éventail de problèmes. Comme le réchauffement planétaire, la dégradation de l'environnement, les répercussions sur la santé, les émissions de gaz à effet de serre. On va examiner un schéma. Si vous êtes attentif, on voit que le transport routier moderne est le problème de 75% des émissions de gaz à effet de serre. 90% de tous les transports routiers dépendent du pétrole. Et 78% de la population utilise le transport à pétrole. Tous ces problèmes ont attiré l'attention de la plupart des gouvernements et des politiques, qui sont en cours d'élaboration pour inverser ces tendances inquiétantes de la pollution atmosphérique. Donc, comment sera le transport du futur ? Avez-vous pensé à ce problème ou non ? Demain, peut-être, nous nous déplacerons d'une toute autre façon. Dans des voitures autonomes, des transports collectifs plus rapides et plus écologiques, dans le ciel, sur l'eau ou sous la terre. Qu'ils peuvent dire ? Partout, des chercheurs et des entrepreneurs de la technologie nous permettent un futur bien différent en matière de transport. Je vous invite à analyser un schéma et de répondre à la question « Comment doit être le transport du futur ? » Soyez très attentifs. Je pense que premièrement, le transport du futur doit être écologique, c'est-à-dire répondre aux questions de l'écologie, protéger la nature et n'utiliser pas ni du pétrole ni du gaz. Il doit être aussi facile à utiliser, c'est-à-dire n'avoir pas de programme difficile pour être très pratique. Il doit utiliser les énergies renouvelables, les énergies qui protègent la nature et qui ne détruit pas. Il doit être aussi économique. Car aujourd'hui, le transport est trop cher. Mais peut-être que le transport du futur sera moins cher et accessible à tout le monde. Il doit être aussi intelligent, utiliser la technologie ou peut-être des robots. Il doit être autonome aussi, car les robots vont remplacer les humains en quelques années. Et il doit être aussi individualisé, c'est-à-dire être capable de l'utiliser par chaque personne. Maintenant qu'on a examiné tous les chemins et toutes les informations, je vous invite à écouter l'enregistrement sonore et puis on va répondre aux questions. Soyez très attentifs. La voiture en ville pour des micro-déplacements est synonyme de forte empreinte carbone. Pour favoriser les transports verts unipersonnels, ce géotrouve-tout, né en Chine, inventeur et fabricant d'une ribambelle de produits agricoles et sportifs, décide en 2011 de reprendre une idée de longue date. En faisant du patin à glace, je me suis rendu compte que je pouvais facilement glisser avec un seul pied. C'est comme ça que l'idée de mettre une roue entre mes pieds m'est venue, pour pouvoir manœuvrer et garder plus facilement l'équilibre. Shane conçoit alors un prototype électrique zéro émission de CO2 qu'il baptise Solo Wheel. Mes inventions me donnaient beaucoup de fil à retordre, à l'exception de Solo Wheel. Quand j'ai eu cette idée, je l'ai fabriqué puis essayé, et ça a tout de suite marché. Finalement, le plus surprenant dans l'histoire, c'est que personne n'ait essayé avant moi. Permettant de se déplacer jusqu'à 25 km heure, cette invention a tout pour révolutionner la micro-mobilité chez les jeunes urbains. On a commencé par en fabriquer quelques-uns. Parce qu'honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que cet étrange objet à une roue puisse devenir la nouveauté que tout le monde s'arrache. Contre toute attente, cette ornie qui demande un bout d'entraînement avant de le chevaucher parfaitement, rencontre très rapidement un large public. Quand les gens roulent en Solo Wheel, ils ont l'impression que le monde leur appartient. Ils éprouvent une sensation de liberté, identique à celle d'un oiseau. Ça me surprend de voir à quel point les gens aiment mon invention. Ils n'arrêtent pas de me dire que ça a changé leur vie, et ça me rend très heureux. Cette invention a également changé la vie de Chen en le rendant riche et célèbre. Bon, si vous avez écouté très bien l'enregistrement, je vous invite maintenant à trouver ensemble quelles sont les thématiques de la vidéo. Peut-être que vous avez remarqué qu'on parle ici des transports, des différents types de transports. Une autre thématique, c'est la ville et aussi l'environnement. Plus loin ! Quel problème met en discussion l'auteur, d'après vous ? Un problème, c'est la pollution de la nature, c'est l'écologie. Un autre problème, c'est le transport qui consomme trop d'énergie. Le manque de transport écologique accessible est aussi un problème, mais mis en discussion par l'auteur. Quel est le nombre de l'inventeur et de l'invention ? Avez-vous été attentif ? Alors, le nombre de l'inventeur, c'est Chen Chen. Et le nombre de l'invention, c'est Solovil. Donc, si vous avez compris qu'est-ce que c'est Solovil, c'est un moyen de transport assez moderne et efficace, alors je vous propose de choisir les informations qui caractérisent un Solovil. Vous devez choisir. Solovil est surtout utilisé par les habitants de villes ou des campagnes. Comment pensez-vous ? Bien sûr qu'ils sont utilisés par les habitants de villes jusqu'à ce moment, mais qui sait peut-être que les habitants de campagne vont aussi les utiliser. Solovil n'émet pas de gaz ou ne met que très peu de CO2 ? Bien sûr qu'ils n'émet pas de gaz. Aucun type de gaz. Solovil a une vitesse maximale de 15 km par heure ou de 200 km par heure ? Bien sûr qu'il a une vitesse de 200 km par heure. Le Solovil est très pratique pour les petits déplacements ou les longs trajets. Comment pensez-vous ? Bien sûr que pour des petits déplacements. Solovil est fait pour un usage collectif ou individuel. Jusqu'à ce moment, il est utilisé individuellement. Shane Shane l'a créé en 2011 ou en 2012 ? Il l'a créé en 2011. C'est un mode de transport économique ou écologique ? Il est écologique bien sûr. Mais il économie aussi beaucoup d'argent pour ceux qui l'achètent. J'espère que ce type de transport vous a plu. Maintenant, je vous invite de décrire quels sont les impacts de l'invention sur son pionnier et sur ses utilisateurs. Alors, vous devez relier les propositions. Pour son inventeur, Solovil, qu'est-ce qu'il a produit ? Quel impact ? Premièrement, son inventeur l'utilise tout de suite facilement. Puis, il a vu que sa vie change grâce à cette invention. Il est devenu très riche grâce à Solovil. Il a été surpris de son succès. Et il a été surpris aussi que personne ne l'ait inventé avant. Il est devenu très célèbre grâce à son invention. Pour ses utilisateurs, Solovil, les utilisateurs devaient s'entraîner avant de l'utiliser parfaitement. Parce que pour la première fois, l'utilisation de Solovil est un peu compliquée. Ses utilisateurs devaient se l'arracher. Ils ont eu l'impression que le monde leur appartient. Ils avaient l'impression de voler et d'être libres. Alors, vous avez observé que Solovil a eu un impact assez grand sur son inventeur et sur ses utilisateurs. Maintenant, je vous invite de trouver ensemble quels sont les avantages du Solovil. Je suis sûre que vous avez trouvé quelques avantages comme moi. Un avantage sera qu'il est compact et facile à utiliser. Il n'a pas besoin de pétrole, mais il a un moteur électrique puissant. Il y a un disant ultra fond et individualisé. Il est très économique, il ne coûte pas cher. Et ce qui est le plus important, c'est ce qu'il est écologique. Il ne pollue pas la nature. C'est un transport vert véritablement dit. Alors, pour finaliser notre leçon, je vous propose de faire une activité ensemble. De préparer un tract pour promouvoir les transports vert. Qu'est-ce que c'est un tract ? C'est un document que l'on distribue pour faire la promotion de quelque chose. Je suis sûre que vous avez fait déjà quelques tracts pour d'autres disciplines. Quelles seront les étapes pour préparer un tract ? Il faut formuler les idées. Puis, choisir des images intéressantes. Il faut penser un slogan. Il faut mettre en commande des idées que vous avez trouvées déjà. Il faut préparer proprement dit le tract. Et puis, il faut le distribuer. J'ai préparé pour vous un tel type de tract. Je vous propose de l'examiner. Voilà, mon tract. J'ai préparé des images. Vous voyez, des vélos, des trottinettes, des rollers. J'ai formulé des idées pour vos petits déplacements du quotidien. Pédaler vous fera du bien. À vélo ou en patin, luttons pour un air plus sain. Et j'ai pensé aussi à un slogan. Rouler pour protéger la planète. Voilà. Un tel type de tract, vous pouvez le faire individuellement ou avec un collègue, si vous voulez. À la fin de la leçon, je vous invite à protéger la nature. À être des éco-citoyens. D'opter pour des transports écologiques à verre pour protéger notre planète. Merci pour votre attention. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...